Bonjour les fines bouches, aujourd'hui on va quitter la France pour se rendre en Hongrie pour le plat traditionnel hongrois. Donc cette vidéo on va faire un goulash hongrois. Alors de quoi avons-nous besoin pour faire ce plat typique de nos amis hongrois ? Il faut 1 kg de viande de bœuf dans la macreuse que j'ai préalablement coupé en petits dés, vous voyez, de petits morceaux de 2 cm. Il faut 2 poivrons rouges, 2 tomates, préalablement aussi découpé en petits morceaux, 2 oignons, de l'huile, il faut du paprika, il faut du piment de cayenne, il faut du cumin, il faut de l'origan et accessoirement un piment, de l'eau et 8 pommes de terre que l'on va intégrer à la fin. Comment on fait ? Donc on va faire chauffer la cocotte avec de l'huile dedans. Donc on va faire revenir les morceaux de viande de façon à ce qu'il dort un peu de tous les côtés. C'est un peu très bif. Pendant ce temps-là, je vais mincer mon oignon. T'es où Gilbert ? Je ne vois plus. Derrière la fumée ! Voilà. Là, a priori, quasi tous les morceaux sont bien revenus. On va les débarrasser en gardant le gras dans la cocotte. Donc à l'écunoise. Ça, on réserve. Et là, l'oignon. On va le faire suer. On ne va pas l'embêter, mais on va le faire suer jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu translucide. Alors là, on peut légèrement baisser le feu, mais toujours un peu un peu bif. Là, je parle plus fort, donc Gilbert, il va crier, mais c'est parce qu'il y a tellement de bruit dans le fond de la cocotte que je ne sais pas si on m'entend. Alors donc, quand l'oignon commence, vous voyez, c'est un peu translucide, à commencer à dorer, on ajoute le poivron. Coupé en dés, la tomate, on mélange et on fait un petit peu revenir tout ça. 3 ou 4 minutes maximum. Voilà, au bout de 3 ou 4 minutes, une fois que tout ça, c'est revenu, on remet la viande dedans. On va mouiller à hauteur avec de l'eau. Un litre, ça le fait. Et là, on ne batine pas. On y met toutes nos épices. Surtout le paprika, parce que c'est un plat qui doit être rouge à la fin. Le piment. Et le cumin. Là, on remue bien. On va évidemment saler. Le poivre, pas besoin, on a mis du piment et autres. Là, on va laisser ça à feu doux, mijoter pendant 2 heures. D'ici 2 heures, on se reverra. Peut-être qu'entre temps, si j'estime que ce n'est pas suffisamment rouge, je rajouterai un peu de paprika. Pendant le temps des 2 heures, on va éplucher les pommes de terre et on va les couper de la façon dont je vais vous montrer tout à l'heure. On laisse 2 heures à couvert. Les fines bouches, ça fait 2 heures que le goulash cuit. Donc maintenant, on va faire une étape qui consiste à mettre un peu sur le côté de la marmite tous les morceaux de viande. On a nos pommes de terre qui sont épluchées. Comme elles sont petites, on va les couper en 2. Mais si elles sont un peu plus grosses, vous les coupez en 4 pour avoir des pommes de terre, vous voyez, par personne. Ça, c'est un peu grand, vous coupez en 4 comme ça. Et ça va faire ça qui va cuire. Donc on va toutes les intégrer. Les petites en 2, les grosses en 4. On les met au milieu puisqu'on a écarté la viande sur les côtés. Comme ça, ça va bien prendre toute la chaleur et toute la saveur. Voilà, on fait en sorte qu'elles soient bien toutes dans le jus. Là, on recouvre à nouveau. Et on repart en cuisson douce, juste frémir 30 minutes. Et à dans 30 minutes, là, on pourra se servir et se régaler. À dans 30 minutes. Deux heures de cuisson, on intègre les pommes de terre. Une demi-heure de cuisson. J'ai testé. Avant de vous déranger, les pommes de terre sont fondantes. Fondants croquants. Et là, on va donc servir. Ça se sert comme une soupe. Donc, on prend de la viande et des pommes de terre. Là, je le dresse avec un petit morceau de pain. Et je vais recouvrir. Je vais donc vous présenter le goulash hongrois. C'est un peu fort. Ça peut donner soif. Et après, quand on a soif, si on boit un peu trop, on finit en Carpathes. Les fines bouches. Goulash hongrois. Pour la première fois sur cette chaîne, je sors vraiment de la France. Je n'ai pas choisi au hasard ce plat parce qu'il me renvoie à mes 20 ans où la meilleure amie de ma fiancée était hongroise et elle n'arrêtait pas de me parler de la Hongrie. Donc, j'ai l'impression de connaître ce pays sans jamais y être allé. Ce plat, c'est le plat typique hongrois. Et hongrois que je vais faire le jeu de mots, mais non, je ne le ferai pas. Je résisterai parce que ce plat, c'est le plat du peuple hongrois. Alors, testez-le. Attention les piments au début, mais vous allez voir, c'est un vrai délice. Il y a tous les parfums du monde. À vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada